bonjour à toi chers spectateurs singing club aux military wives peter cataneo c'est quand même un film qui me titillait j'avoue qu'à la base j'étais très intéressé par le film parce qu'il devait sortir en salle malheureusement comme vous vous en rendez compte actuellement ça n'est pas possible donc le film sort directement sur canal plus ce qui va pas lui donner beaucoup de visibilité ce qui est un petit peu dommage parce que le réalisateur même s'il n'a pas fait beaucoup de films personnellement je le trouve très intéressant et même si il n'a livré que quelques long métrages dispatcher depuis quasiment plus de 20 ans eh ben j'aime bien son travail et je trouve qu'il a une vision assez singulière du cinéma le résumé pour faire simple en pleine angleterre dans le yorkshire il y à la garnison de wildcroft au coeur de celle ci les hommes font souvent de nombreux tours sur le front afghan les femmes de ces hommes y habitent et redoutent qu'on les appelle pour leur annoncer une mauvaise nouvelle elle cherche donc un moyen de tuer le temps et ben même si c'est pas forcément un grand moment d'innovation ou de créativité j'ai beaucoup aimé the singing club je trouve que peter cataneo a réussi à à nous offrir un bon feel good movie comme seul lui est capable de le faire c'est vraiment dans la pure veine de the food monte ça le fait d'une manière un petit peu plus moderne tout en gardant les mêmes aspects finalement de création en ce que ce soit en termes d'histoire ou de mise en scène mais il ya encore cette vague qui fonctionne bien et qui fait que même si le long métrage est pas forcément on va dire hyper original en termes de structure et ben tout ça fonctionne c'est une formule qui a fait ses preuves qui a montré par le passé qu'elle est capable de mettre en relief des bons personnages de mettre en relief un bon contexte de parler d'un sujet qui peut sembler plus ou moins évocateur mais qui va réussir au moins à transmettre une forme d'humanité à tout un chacun et c'est ça en fait qui ressort de the singing club c'est pas une créativité absolument immense tout du long c'est pas cette envie de la part d'un auteur de vouloir rénover le genre clairement pas mais il ya une petite vague qui fonctionne bien et peter cataneo voilà moi j'aime bien son geste je le trouve pas forcément si subtil que ça mais son manque de subtilité est compensé par un amour immense pour ses personnages une envie profonde de parler d'un sujet qu'il touche et tout ça il le fait dans un cadre qu'il maîtrise pleinement certains auteurs se spécialisent dans un genre de film très particulier les films qui peuvent prendre de nombreuses formes mais qui ont toujours un message un message simple mais assez essentiel pour que l'on ait la sensation que leur métrage soit entraînant et intéressant à suivre rester positif peter cataneo s'est fait un spécialiste de ce genre de métrage même s'il ne semble vivre dans l'ombre que d'un seul d'entre eux et ici même s'il n'est pas forcément aussi juste qu'il a pu l'être sur the full monty ou the rocker il retrouve tout de même une certaine énergie qui se ressent au coeur d'une oeuvre simple mais particulièrement juste quant à son propos et sa forme en termes d'écriture le scénario est donc écrit par rachel tunard et rosen flynn l'écriture est très symptomatique de ce type de film le but étant avant tout de mettre en corrélation un nombre impressionnant de personnages qui vont avoir tous des caractères divers et variés et de montrer à quel point finalement lorsqu'ils sont ensemble ces caractères ne forment qu'un seul tout et ce tout va suffire à transmettre quelque chose au spectateur donc on est sur une forme qui est très classique dans le genre mais qui comme je le disais au début a fait ses preuves et là les deux scénaristes elles arrivent à emmener ses personnages le plus loin possible je veux dire tous ces personnages sont très attachants que ce soit kate que ce soit lisa ou que ce soit tous groupes de femmes chacun des personnages est extrêmement attachant même ce chef de section qui va les pistonner et qui va leur permettre de décoller un peu et qui se grève finalement groupe même ce chef de section fonctionne extrêmement bien parce que il ya une envie de la part de ces deux scénaristes de créer une émotion qui soit forte au sein de ce groupe un rassemblement qui soit extrêmement logique malgré le fait que ces femmes elle n'est pas du tout le même caractère elle n'est pas du tout la même manière de voir que ce soit la guerre que ce soit leur mari que ce soit leur famille et tout ça en fait ça forme un tout qui attache vraiment le spectateur à ce scénario qui fait que c'est pas uniquement une petite aventure dans laquelle on va vaguement se laisser entraîner à la fin on va se dire ouais c'était mignon on se dit qu'on a réussi à capter quelque chose de plus parce que dans cette écriture il y a quelque chose de plus il y a des messages il ya des réflexions et des métaphores il ya un message positif tout simplement au delà des messages premiers du film qui sont de réussir à surpasser un deuil réussir à se dire que la vie a peut-être ses fatalités mais que je n'en fais pas forcément partie parce que je me dis que demain je vais recevoir un coup de fil ou quelqu'un sur le pas de ma porte qui va m'annoncer à mort de mon mari et c'est ces petits détails la forme vraiment la générosité de l'écriture et arrive à donner du corps finalement à ces personnages tunar et film cherchent à montrer un groupe de personnages et à jouer avec la pluralité de leur caractère pour construire une histoire qui sonne derrière comme simple mais évocatrice une histoire autour du deuil de la peur de la mémoire aussi mais simplement une histoire humaine et évocatrice ce qui marche dans cette écriture ce n'est pas simplement cette évocation juste et simple d'un message qui transcende cette forme assez classique d'écriture et en ce sens même si le scénario n'est jamais transcendant ou particulièrement soigné dans son geste on ressent cette envie de la part des deux scénaristes de jouer avec nous de nous faire ressentir des émotions qui nous touchent sans forcer en termes de mise en scène peter cataneo c'est quelqu'un qui maîtrise certains codes et qui n'a pas forcément besoin de les transcender pour réussir à donner quelque chose de plus et c'est ça en fait qui ressort de sa mise en scène c'est cette efficacité presque inhérente finalement à sa manière de capter les personnages sa manière de mettre en forme les différentes actions à sa manière de jouer avec les aspects vraiment comique et vraiment dramatique enfin le film arrive très bien alterner entre ces deux pistes là c'est à dire qu'il ya vraiment des moments qui sont très drôle qui sont très entraînant on va voir des soit des petits clashs soit des petits moments où ces personnages vont se retrouver dans une situation où on va beaucoup s'amuser avec elle je pense par exemple à une scène de pub qui est juste complètement folle et délirante sur un karaoké fin elle marche vraiment bien peter cataneo arrive à mettre ça en relief par le biais d'une caméra en plus qui est très proche des personnages et qui a envie presque de se coller à eux pour qu'on fasse partie du groupe et c'est très très bien amené de ce point de vue là et il ya plein d'autres petits moments où justement c'est très dramatique et où là faut amener quand même une atmosphère parfois pesante mais quand même amener du positif au travers de cela et je pense par exemple à sans spoiler un personnage qui va se retrouver dans une situation très difficile et il ya une séquence qui est très juste où on voit tout le groupe de la chorale aller chez elle pour la soutenir et ce genre de petites scènes c'est ça peut sembler très simple mais finalement c'est ce qui montre la maîtrise du genre de peter cataneo mon derrière c'est cliché c'est sirupeux et ça donne envie quasiment de chialer à chaque scène donc là dessus c'est pas hyper subtil mais derrière le cinéaste a envie d'accompagner le spectateur pour qu'ils ressentent des émotions qui soit quand même assez juste pas fine pas forcément si bien amené que ça mais juste cataneo est un cinéaste qui n'est jamais forcément brillé par la puissance de son graphisme la créativité de sa mise en scène c'est un cinéaste qui sait sublimer la simplicité qui sait lui donner une envergure parfois anecdotique parfois simple parfois évocatrice comme l'écriture mais avant tout qui sonne comme proche du spectateur sans jamais avoir non plus la sensation que le cinéaste apporte ici une forme de nouveauté à son style on sent une nouvelle fois qu'il maîtrise son oeuvre qu'il sait dans quelle direction l'emmener et dans quelle direction faire en sorte que l'on se sente touché par le parcours de ses femmes qu'il sait rendre attachante par le biais de son montage de sa caméra en termes de casting je pourrais passer toute une vidéo à vous énumérer chacune des actrices qui fait partie en fait de ce casting parce qu'elles sont toutes impressionnantes j'ai choisi de retenir charon organe et malone des ce gb french qui est juste exceptionnel je la trouve extraordinaire la rare aussi il ya également india ria amerté fio il ya jason fleming qui est un immense acteur et qui ici joue le fameux chef de section dont je parlais au début qui est juste exceptionnel à tous ces acteurs ressortent vraiment bien parce que ils ont une manière d'interpréter le personnage qui est très juste qui n'en fait jamais des caisses et qui arrive surtout à faire ressentir autant du dramatique que du comique et la parfaite synthèse de ça c'est l'actrice principale du film qui elle pour le coup est encore une fois majestueuse forcément christine scott thomas ressort du lot et prouve une nouvelle fois qu'elle a un talent certain pour mettre en relief des personnages qui peuvent sonner comme simple mais qui se font remarquer par un jeu subtil et élégant de la part de l'actrice au bout du compte the singing club ou military wives c'est un film que j'ai trouvé vraiment entraînant mais je savais ce que j'allais voir je savais que j'allais voir un film de peter cataneo donc le mec qu'a fait the full manti qu'a fait the rugger qui a fait des films qui sont vraiment des feel good movies donc faut y aller dans cette optique là parce que si vous vous attendez à voir une comédie un peu plus je ne savais pas comment dire mais un peu plus moderne c'est pas forcément ça c'est vraiment une comédie faite à l'ancienne à l'anglaise en plus avec ce petit côté un peu savoureux de mêler des personnages qui soient assez loufoques mais pour autant qu'ils semblent parfaitement créés dans le petit monde dans lequel il se trouve c'est un film qui arrive très très bien à jouer avec nous qui arrive à nous entraîner dans des petits instants d'émotions qui sont très juste car il va jouer avec le contexte dans lequel se trouvent ces personnages et avec les situations dans lesquelles elles se retrouvent pousser par way the singing club de peter cataneo c'est vraiment un film que j'ai envie de vous pousser à regarder si vous avez l'occasion parce que je pense que vous pourriez vraiment trouver ça juste que vous pourriez trouver ça assez émouvant même par instant et c'est surtout une bonne comédie qui a des petits instants dramatiques mais qui arrive surtout à transmettre un message positif mention spéciale à Lorne Balfe qui a quand même composé une bande originale que je trouve quasi proche des sims ce qui est quand même un peu bizarre mais hormis ça vous pouvez regarder le singing club à plus